Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bon plan, dans la joie et la bonne humeur ! Si tu es nouveau, moi c'est Kévin et moi c'est Sophie et ensemble on a développé la AppuUp Academy Pour faire simple, c'est quoi ? C'est l'Académie Business qui te propulse sur le web Et donc, chaque semaine, on est ici avec un sujet que tu vas pouvoir appliquer directement dans ton business et si le sujet t'intéresse, te plaît, n'hésite pas à nous soutenir en mettant un petit pouce vers le haut en t'abonnant et si tu as des questions, ça se passe en dessous, en commentaire Au nom de la tribu, on te remercie d'avance Alors aujourd'hui, Sophie, on va parler d'un sujet, et toi qui nous regardes, hyper important pour les fondations de ton business Quoi que tu démarques au business, c'est vraiment une étape cruciale pour démarrer Si tu dépasses cette étape sans faire ce travail en amont, je pense que tu vas perdre énormément de temps et aujourd'hui, on veut te simplifier les choses, que tu démarres directement de bon pied et avec les bonnes techniques, et c'est pour ça qu'on a développé pour toi une méthode infaillible pour cette année 2023, mais même pour l'année prochaine Mais on l'a spécialement créée pour adapter à ce qui se passe aujourd'hui D'ailleurs, on va parler d'intelligence artificielle également pour appliquer tout ça rapidement Parce que le but de cette vidéo, c'est bien entendu de l'appliquer directement dans ton business Tout à fait Et donc, on a pour ça, on s'est inspiré aussi d'un grand auteur qui s'appelle Donald Miller C'est un auteur qui a plusieurs livres, dont un best-seller qui s'appelle Story Brand Et Story Brand, c'est quoi ? C'est une méthode pour améliorer, pour clarifier ton message et savoir à qui tu parles et comment lui parler Exactement Voilà, donc ces techniques, on va voir ça en détail de suite Donc, installe-toi confortablement parce qu'on va démarrer C'est parti ! C'est parti ! Alors, on va commencer par parler de l'auteur Donald Miller Sophie, est-ce que tu veux commencer ? Alors, Donald Miller, c'est un entrepreneur américain Pour faire simple, Donald Miller, il aime bien que tout s'articule autour d'une histoire Donc, il aime bien rendre les choses simples Prendre un personnage principal, le héros Et articuler toute une histoire autour de lui, avec son client idéal Comment il s'y adresse, comment il s'adresse à lui, pardon Et comme ça, en fait, simplifier un petit peu tout son schéma entrepreneurial Voilà, et donc, c'est vrai que c'est assez ludique Il y a d'ailleurs, sur son site internet, on mettra le lien en description Parce que, bien entendu, il y a toujours un article de blog lié à cette vidéo Où tu vas retrouver tous les liens, toutes les choses dont on parle en détail Et le lien de la vidéo, de l'article, se trouve en dessous de la vidéo Donc, il y a un plan sur lequel, en cette étape, sur son site Où tu vas pouvoir remplir les cases et clarifier ton message Donc, trouver son client idéal, ça fait aussi partie d'améliorer et clarifier son message Parce qu'il faut savoir à qui on parle, avant de pouvoir vendre quoi que ce soit Et donc, Donald Miller nous facilite grandement la tâche Et donc, je t'invite à aller voir ce site Aller voir ce qu'il propose Et puis, pour aller plus loin, on va continuer ici Donc, reste bien avec nous Alors, c'est quoi exactement trouver son client idéal Et, du coup, multiplier ses efforts par dix Ok ? Rien que ça ? Donc, il faut savoir que le client idéal fait partie vraiment des trois piliers de la fondation de ton business Donc, le premier pilier, c'est ton client idéal Ensuite, c'est ton message Et, pour terminer, c'est ton positionnement Tu l'auras compris que sans ton client idéal, c'est très compliqué de faire un message Et c'est très compliqué de se positionner Donc, c'est vraiment le premier pilier par lequel il faut absolument passer Si tu veux, tu peux outrepasser cette étape Mais tu verras que tu vas vite revenir en arrière pour revoir ce fameux client idéal Petite chose aussi, il faut savoir que ce fameux client idéal, il peut changer C'est pas que tu te fixes un client idéal et que tu dois vivre avec pendant dix ans Non, d'ailleurs, on te recommande de revoir au moins tous les six mois Donc, deux fois par an Ce fameux client idéal pour voir s'il correspond toujours à la personne à qui tu veux t'adresser Et avec qui tu veux travailler Donc, ce client idéal, c'est un réel travail de visualisation qu'on va voir dans notre méthode Mais il va vraiment falloir arriver à le concrétiser et le rendre réel Voilà, et donc, c'est sûr qu'il faut se poser des questions Des bonnes questions Et donc, les questions de base, c'est d'abord, quel est son prénom ? C'est tout bête, mais c'est juste pour visualiser la personne Comme tu parles de visualisation Mais c'est aussi de savoir quels sont ses besoins Quels sont ses problèmes Quels sont ses difficultés Toutes ces choses-là qui vont devoir être Toutes ces réponses Toutes ces questions qu'il va falloir répondre Une à une Et donc, c'est tout l'enjeu de bien répondre, bien sûr, à ces questions De prendre son temps D'essayer de voir avec ton entourage Si tu ne peux pas contacter quelques personnes Et essayer de peaufiner ce client idéal En tout cas, le but étant d'avoir une fiche complète On appelle ça aussi un persona De ton client idéal Et puis, de le faire évoluer Comme tu disais, il faut le faire évoluer Et ne pas avoir peur de retravailler ça De le recreuser Parce que ça peut évoluer Donc, trois grandes caractéristiques du client idéal Il doit être clair Précis Et il doit devenir ton meilleur ami C'est chouette, ça Voilà Donc, cherche ton meilleur ami Business Pour justement faciliter La prise de La vente de tes produits De tes formations De tes services Ça va clairement changer la donne Donc, on est vraiment dans une phase de confiance aussi Où il faut créer On va y venir un peu plus loin Mais il faut créer ce lien de confiance Avec ce client idéal Et donc, on y vient tout de suite Alors, maintenant qu'on sait C'est quoi un client idéal On va voir maintenant pourquoi Et quels sont les avantages concrets Que tu vas pouvoir appliquer dans ton business En utilisant notre méthode Qu'on va te partager aujourd'hui Donc, premier avantage C'est que ça va t'aider à créer du contenu Qui va être impactant Donc, plus besoin de créer du contenu En le suçant de son pouce En se disant Tiens, j'ai une page blanche Je ne sais pas ce que je vais raconter On va vraiment réfléchir à Déjà, les questionnements qu'ils ont Les problématiques Et quelle est la solution Le contenu que je vais pouvoir partager En y apportant un storytelling en plus Pour pouvoir avoir plus d'impact Auprès de cette audience Ça, c'est, je trouve l'avantage numéro un Oui Donc, le second avantage C'est que tu vas pouvoir créer un lien Et nouer plus facilement un lien Avec ton audience et ta communauté Donc, en sachant exactement A qui tu t'adresses Tu vas pouvoir parler dans le même langage T'adresser vraiment à quelqu'un Que tu connais Et qui est très clair dans ton esprit Donc, tu vas pouvoir mieux t'adresser à lui Et plus facilement créer ce petit lien de confiance Qui est quand même primordial Parce qu'on parle toujours de confiance Donc, on parle de vente Mais on parle en concrètement de confiance Il y a une confiance à créer Une relation de confiance Et donc, c'est vraiment primordial Tout à fait Le prochain point, c'est aussi de créer une offre Qui soit 100% adaptée à cette cible Donc, t'as beau avoir des idées En prenant ta douche Ou quand tu fais ton sport ou autre Il faut toujours savoir si cette idée Peut vraiment convenir à la cible Que tu as choisie Et donc, ton client idéal Et donc, l'avantage, c'est de savoir exactement Mais quoi proposer comme service Comme offre, comme formation Voilà, tout ça Alors, le quatrième avantage C'est que tu vas pouvoir parler la même langue Que ton client idéal Donc, je ne veux pas dire le français L'anglais, le néerlandais Donc, c'est vraiment plus parler le même langage Donc, à partir du moment où tu détermines L'âge La façon de parler Comment tu t'adresses à ton client idéal Tu vas vraiment pouvoir parler Lui parler avec ses mots à lui Sans avoir fixé ton client idéal clairement Tu ne sais pas t'adresser à lui Dans ses propres mots Donc, d'où l'avantage De bien dresser son portrait Et d'ailleurs, ça va éviter aussi De ne plus devoir deviner Quel contenu va convenir Ou quel contenu ne va pas convenir Donc, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé À toi, à toi Qui nous regarde De poster quelque chose Et puis de se dire Je ne sais pas si ça va plaire Je ne sais pas si ça va Si ça va être impactant Etc Et donc, finis tout ça Finis la devinette Donc, grâce à ton client idéal Tu sais exactement maintenant Comment lui parler Quoi lui dire Ce qu'il attend Ce qu'il attend Pour justement créer un contenu Qui soit hyper impactant Alors, le sixième avantage C'est que tu peux réduire Tes coûts de publicité Ah oui Parti du moment où tu sais Qui cibler exactement Tu ne dois plus cibler ça Tu peux cibler ça Être bien plus précis Et avoir un meilleur retour Sur ton investissement Clairement Mais ça, c'est non négligeable non plus Parce que, voilà Quand on fait de la pub On dépense de l'argent Oui Alors, ce serait quand même bête De dépenser de l'argent Par la fenêtre Donc, voilà Autre avantage Hyper important L'avantage numéro On est quoi ? Numéro 7 Donc, pouvoir réellement Aider son client Idéal Donc, apporter vraiment Une différence Par rapport à la concurrence Et apporter une solution Qui se démarque De ton positionnement De ta façon d'être Etc Pour être beaucoup plus impactant Alors, l'avantage suivant Donc, le numéro 8 C'est de clarifier Ta communication Donc, tu vas pouvoir Avoir également Avoir des arguments Et les répéter Donc, dans ta communication Essaye de sélectionner Plus ou moins Trois gros arguments De vente Et Ne cesse jamais De les répéter De les répéter De les répéter Pour que ça rentre Bien dans le cerveau De ton client idéal Et au plus tu vas te répéter Au plus il y aura De la cohérence Et au plus ton client idéal Va dire Tiens, tout ce qu'il dit Quand même C'est pas con Donc, allez Je vais quand même le suivre Ou je vais aller voir Qu'est-ce qu'il propose Il faut savoir Combien de fois Donc, les publicitaires disent Combien de fois Une publicité doit passer Normalement Sept fois Sept fois Donc, voilà Ça veut tout dire Donc, il ne faut pas avoir peur De répéter, répéter Même si c'est parfois redondant Ou que tu penses Que tu vas ennuyer ton audience Non, il faut parfois taper Sur le clou plusieurs fois Pour que ton audience Passe à l'action Et que ça rentre Le dernier point C'est l'aspect communauté Donc, trouver un client idéal Une personne C'est une chose Mais il y a bien d'autres personnes Qui ressemblent De près ou de loin Donc, le but du jeu C'est de créer une communauté Dans laquelle tu vas pouvoir Avoir tous ces clients idéals Ensemble Idéo Idéo, pardon Pour justement Pouvoir en discuter Pour pouvoir échanger S'entraider C'est un peu ce que j'ai fait aussi Quand j'ai lancé Ma première formation De Webflow Et de Webdesign C'est qu'il y a un groupe privé Sur Facebook Sur lequel on échange Sur lequel il y a de l'entraide Etc Encore aujourd'hui Donc, c'est quand même Un petit noyau Un petit noyau Bien solide Et alors, tu oubliais Le dernier petit avantage Qui est quand même Pas négligeable C'est Une fois que tu as bien Serné ton client idéal Il vient un petit peu A toi naturellement Et donc, ça te permet aussi Tout simplement De vivre De ta passion Donc Vraiment Super, super important De ne pas négliger Ce pilier de client idéal Que beaucoup négligent Quand même Et En fait, ils ont peur Qu'en faisant un choix D'un client idéal Les autres ne seront pas Ciblés ou visés Mais c'est pas pour autant Que tu vas viser Un client idéal Et que les autres Ne vont pas venir Acheter ton offre C'est juste que toi Tu sais exactement À qui t'adresser Et c'est beaucoup plus simple Pour toi Dans toutes tes stratégies Ta communication Et c'est pas le sujet du jour Mais c'est un peu le même problème Qu'on remarque Dans les élèves De la Puepacademy C'est que Choisir une niche On a toujours l'impression De fermer la porte Il a instauré Il a instauré sept étapes Pour pouvoir acheminer Une histoire Parce que c'est un grand storyteller Et donc Storytelling Il faut savoir À qui on explique son histoire Également Donc client idéal Et storytelling Sont liés Et donc Lui dans son livre Pour expliquer un peu Sa méthode Pour faire simple C'est Il imagine Que tu es dans un safari Que tu te balades Avec une voiture Tu es tout seul Tu ne sais pas Par où aller Et que Cette personne Ce héros Qui est imagé Ton client Rencontre un guide Un guide Qui se trouve au bas à côté Avec une carte Et donc Cette personne s'arrête Pose la question Écoutez Voilà Il ouvre sa fenêtre Bonjour Voilà Je suis perdu Par où est-ce que je dois aller Et toi Le client Tu es le guide Et tu vas dire Mais voilà Le plan Vous pouvez aller Par là Par là Par là Mais là Vous allez gagner du temps Vous allez pouvoir Prendre un raccourci Ou c'est moins dangereux Par là Parce que vous allez avoir Plus de résultats Enfin Toutes ces choses là Qui sont ton process Va devoir être communiquée De manière subtile Avec une chouette histoire Etc Pour créer ce lien de confiance Avec le Ton héros Ton client Et donc ton client Le but c'est que Tu lui donnes Une petite impulsion De passage à l'action Et du coup Tu lui dis Ben voilà Je vais vous aider Et puis Que ton client Dise Ben voilà Je vous m'apporte Venez avec moi On y va ensemble Et donc Ça image un peu Toute l'histoire Du storytelling Du client idéal Du business en général Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'on trouve Vraiment hyper intéressant De te partager ça Ici Et on arrive donc maintenant À notre point crucial De ce sujet de la semaine C'est les onze étapes Qu'on a mis pour toi Sur un plateau Où il suffit de suivre Étape par étape Dans l'ordre qu'on a Qu'on te suggère Qui est ici Donc onze étapes On va démarrer tout de suite Je propose que tu commences Alors Première étape Commence déjà Par te demander Avec qui Tu ne veux pas travailler Alors parfois Je ne sais pas toi Mais on sait parfois mieux Ce qu'on ne veut pas Que ce qu'on veut Ça aide Donc déjà Mettons un petit peu À la poubelle Avec qui tu ne veux pas travailler Peut-être que tu as déjà Lancé ton offre Que tu as déjà eu des clients Tu dis avec lui Je ne veux plus jamais travailler J'ai l'impression Que dans ta tête Tu te dis déjà Oui oui bien sûr On est tous passés par là Donc voilà Déjà Tu n'es pas tout seul Mais clairement Avec qui tu ne veux pas travailler Déjà une étape Ouais Primordiale Et elle est contre-intuitive Mais je trouve qu'elle est Tellement puissante Cette étape Que voilà C'est ce qui va faire Toute la différence Deuxième étape C'est Essayer de dénumérer Deux trois niches Dans lesquelles Tu es déjà Impliqué De près ou de loin Donc ça peut par exemple Être un club sportif Dans lequel tu te retrouves Aujourd'hui Ça peut être Une communauté D'échange Dans laquelle tu fais partie Ça peut être Ton centre musical Où tu apprends le solfège Ça peut être Je ne sais pas moi Les restaurants que tu fréquentes Ça peut être Tes amis Ça peut être Vraiment Plein plein de choses Mais essaye de faire La liste des choses Dans lesquelles tu as Une affinité Déjà une petite expérience Des groupes Ou des communautés Des groupes Des communautés Dans lesquelles tu as déjà Été impliqué Ou tu as déjà Fait des exercices Bref Tu l'auras compris Fais la liste de tout ça Et dans lesquelles tu te sens bien Dans lesquelles tu te sens Dans ton élément Que tu sens Un petit quelque chose Et pas obligé De mettre le costard cravate Donc tu peux garder Ton t-shirt Si les personnes Que tu côtoies Sont dans une niche particulière Et que ça ne te semble Pas business Ou très sérieux Au contraire Si C'est ta personnalité Si tu as été attiré Par ces gens C'est qu'il y a quelque chose A faire là-dedans Et crois-moi Que Une niche est bien plus grande Que Juste Un petit nombre de personnes Alors Ensuite Détermine déjà Qui achète ton offre Ça c'est Si maintenant Tu as déjà lancé ton offre Donc Il faut savoir que Si tu as déjà lancé ton offre C'est que tu as sûrement Déjà des clients Même peut-être beaucoup On te le souhaite Mais Dans ces clients Détermine un petit peu Avec qui tu as eu Déjà Un chouette feeling Un bon retour Une affinité Pour déjà un petit peu Recentrer un petit peu L'étau Et voir Arriver tout doucement Vers l'étape suivante Qui est Là on va parler D'une carte d'entité Un persona T'appelles ça Comme tu veux L'idée c'est quoi C'est de créer un canevas Dans lequel tu as une photo Un prénom Et puis La profession La personne Ses intérêts Ses besoins Ses problèmes Bref Tous les détails sont Enfin Il y a beaucoup de points Cruciaux Que cette fiche Va devoir contenir On en parle dans la Puep Academy Bien entendu Mais ici On te donne déjà Quelques pistes Pour pouvoir Créer cette première Fiche Qu'un entité Et personne C'est la grosse étape De visualisation Jusqu'à la couleur des cheveux Est-ce qu'il porte des lunettes Est-ce qu'il est petit Est-ce qu'il est grand Tu verras que tout ça Va être quand même Important par après Pour toi Et pour ton oeuvre Alors l'étape suivante Les défis quotidiens Que ton client idéal a Donc quels sont les Avec quoi On dit souvent Qu'est-ce qui le tient Éveillé la nuit C'est tout simplement De se dire A quoi il pense Par rapport à son business Quand il se lève En pleine nuit A quoi il pense Le matin A quoi Quelles sont ces problématiques Auquel toi Tu peux apporter Une solution Donc ça c'est vraiment Le côté A réfléchir Et très important De comprendre Exactement le problème De ton client idéal Ensuite L'étape numéro 7 Cherche à comprendre Comment il prend Des décisions d'achat Donc essaye de comprendre Quand il arrive Sur ton site Ou s'il est face A de la publicité Ou n'importe Comment est-ce qu'il va Quelle est la petite impulsion Qui va le faire passer A l'action Quelle émotion Peut-être va jouer Dans la balance Pour qu'il pousse Sur le petit bouton Acheter Émotion On ne surtout pas Sous-estimer Donc on est tous Des personnes Des êtres émotifs Et donc c'est souvent L'émotion Qui nous fait passer A l'action Donc il faut réfléchir Et creuser Qu'est-ce qui pourrait Faire en sorte Que la personne Que tu as ciblée Passe à l'action Prochain point C'est l'étape numéro 8 C'est que ton client idéal Il va autant Visiter Et faire des recherches En ligne Mais il va aussi Le faire hors ligne Et donc c'est important De faire un peu La liste Des endroits Qu'il pourrait fréquenter Hors ligne Comme il pourrait fréquenter En ligne Donc en ligne C'est bien sûr Les blogs Les groupes privés Toutes ces communautés En ligne Ou des Des sujets particuliers Où il va acheter Des marques particulières Etc Et puis hors ligne Il va fréquenter Des lieux Particuliers Des centres sportifs Des restaurants particuliers Des événements Des séminaires Bref Toutes ces choses là Donc là il faut faire La liste aussi Et faire sa recherche Bien entendu Pour avoir Un maximum d'informations Alors l'étape numéro 9 C'est Décrit ses valeurs Et ses croyances Donc quelles sont les valeurs Comment est-ce qu'il perçoit Le monde Tu verras qu'en sachant ça En fait Tu vas dialoguer Un petit peu De la même façon Et c'est ce qu'il faut faire Pour attirer son attention Et du coup Il va s'identifier à toi À tes valeurs Vu que vous aurez Les mêmes Et Ce lien de confiance Sera d'autant plus facile À créer Yes Et alors Le point L'étape numéro 10 Elle est Et primordial également C'est de Réfléchir Au rêve De ton client Au bénéfice Qu'il souhaite Atteindre Parce que là aussi Il va falloir jouer Et mettre Appuyer Et mettre son doigt Sur la clé Comme on dit Donc Vraiment savoir Qu'est-ce qu'il veut Quel est son objectif Final De travailler avec toi Est-ce que c'est Plus de chiffres d'affaires Plus de clients Plus de Notoriété Plus de visibilité Enfin voilà Quelles sont ses envies Voilà Ça il faut vraiment creuser aussi Un maximum Et puis on arrive A la dernière étape A la dernière étape Qui est la numéro 11 Donc une fois que tu as réuni tout ça Donc tu Comme tu l'as compris C'est assez complet Et ça demande quand même Un petit temps de travail Mais tu vas utiliser Toutes ces informations Pour justement faire Ton histoire Ta storytelling Comment est-ce que tu vas amener Ce client idéal A travers l'histoire Comme Donald Miller A acheminer Jusqu'à ton offre Et donc en ayant Fait une histoire Ton cerveau Il va aussi Se rappeler De cette histoire Parce qu'il y a Ce petit côté ludique Et ce sera Beaucoup plus clair Dans ton esprit De comment amener Ton client idéal D'un point A A un point B Et comment lui parler Pour qu'il arrive A ce point B Yes Et si ça peut te faciliter Les choses N'hésite pas A te déguiser En guide de safari Ça peut toujours t'aider Alors on arrive A la partie du sujet Qu'on aime beaucoup Et que je sais Que tu apprécies également C'est les bonnes questions A se poser Par rapport à notre client idéal Donc on en a rassemblé 8 Et donc on va pas Les parcourir ensemble Toutes les 8 maintenant On va en piocher 2-3 On va voir Mais donc on t'invite A retrouver un article de blog Qui est vraiment ultra complet Le lien se trouve Sous la vidéo Tu cliques Puis t'arrives sur le site Et là t'auras l'article Au complet Avec toutes les questions A te poser Pour être sûr Que tu aies bien fait Ton travail De recherche Et de choix De ton client idéal Alors Sophie A toi l'honneur Je t'en prie Merci Tu peux choisir Une première question Alors Je choisirais La question numéro 6 Quelles sont Les objections De ton client idéal Et pourquoi Ne te choisirait-il Ou elle pas Donc ça c'est quand même Important de savoir Qu'est-ce qui Pourrait coincer Dans l'équation Qui ferait que Ton client idéal Irait ailleurs En sachant Tes propres faiblesses Bah tu sais mieux Rebondir là-dessus Et y remédier Pour justement Justement avoir Le petit argument Qui ferait que Ah ben non Pour finir Je vais pas à la concurrence Je vais chez toi D'où l'intérêt D'anticiper tout ça Ces questionnements De tes clients futurs Donc également La question numéro 2 Question numéro 2 C'est Quels sont ces problèmes Et qu'est-ce qui Le tient éveillé La nuit Donc on en a déjà parlé Mais c'est vraiment crucial Parce que c'est La chose auquel En journée peut-être Qu'ils n'y pensent pas trop Mais si tu arrives A mettre le doigt dessus Ça peut vraiment faire Toute la différence Moi j'ai eu beaucoup De réactions comme ça De mes clients Qui grâce à ces techniques Ben ont plus facilement Adhéré à ce que je proposais Comme service Et donc Parce qu'on est prestataire De service Vu qu'on a l'agence Mais on vend donc aussi L'information en ligne Donc il y a Les deux pôles Qu'on traite Et donc les deux C'est important De cerner ça De savoir Mettre le doigt Où il faut Pour mettre le doigt Sur la douleur Et améliorer Les conversions Comme on dit On donne une dernière question Juste pour Une dernière question Pour la dôtre Alors la plus simple C'est Est-ce que As-tu une vision claire De ton client idéal Donc c'est-à-dire Que si tu fermes tes yeux Est-ce que tu le vois Clairement Précisément Dans ta tête Et est-ce qu'il est bien défini Tout simplement Petite anecdote aussi C'est que Quand tu vas créer du contenu Si tu fais de la vidéo Comme nous Ben nous si tu veux On sait à qui on parle Parce qu'on a aussi Nous un personnage On a un client idéal A qui on parle Et quand tu es face caméra C'est beaucoup plus facile D'imaginer la personne Comme si c'était un ami Qui était là en face de nous A nous écouter C'est un ami Salut copain Salut copain Et donc Donc ça facile grandement Les choses Autant par écrit On se dit Oui pourquoi Mais sur caméra C'est vraiment Très très important Et ça nous facilite Grandement le travail Parce que là La caméra elle est belle C'est un short modèle Mais ça reste un peu Inerte Et du matériel Donc on aime bien avoir Un visage Un sourire Une émotion Pour parler à la caméra C'est beaucoup plus facile Alors pour ce sujet On a utilisé Notre ami Chat GPT Pour nous aider A justement Un petit peu plus Peaufiner Concrétiser Ce fameux client idéal Et nous aiguiller aussi Et nous aiguiller Surtout nous lancer Voilà Donc encore une fois C'est une base Qui nous a pondu Et à nous De prendre cette base De l'améliorer De la façonner Comment nous On la veut Exactement à 100% Alors qu'est-ce qu'on a demandé À Chat GPT Pour nous aider A peaufiner Notre client idéal C'est Donc on a mis On a fait le prompt Et on l'a mis directement Dans un contexte En lui demandant De s'imaginer Qu'il est Web designer spécialisé Dans la food Et de nous aider A définir Notre client idéal Bien sûr Sur base De notre méthode En 11 étapes Qu'on a énuméré Et donc Il nous a renvoyé Ceci Voilà Donc Je te laisse Donc premier On ne va pas tout parcourir Mais par exemple La première étape On t'a dit De commencer par te demander Avec quel type de personnes Tu ne veux pas travailler Et donc voilà Je ne veux pas travailler Avec des clients Qui ne sont pas ouverts À l'innovation Ou qui ne sont pas disposés À investir Dans un design de qualité Pour leur site web Ça paraît bête Mais voilà Il y a des personnes Des sociétés Qui n'apportent pas D'importance à ça Et t'as beau avoir Le meilleur service Ils ne vont jamais Comprendre L'importance D'un beau site D'un beau look Et donc Ils se trompent Évidemment Totalement Mais on ne change pas Les gens Voilà Ce n'est pas notre job Et donc Voilà Donc là déjà Il nous aiguille fortement Et voilà Et donc on a demandé Ça pour Chacune des 10 étapes suivantes Et donc Il a trouvé Une niche Un client La niche Par exemple Tu peux le dire Par exemple Les niches Les cuisines végétales La cuisine végétale Restaurants gastronomiques Produits locaux Et artisanaux C'est des belles niches Pour justement Un webdesigner dans la food Ensuite La troisième étape C'était Avec Quel client a déjà acheté Mes offres Donc mes clients actuels Sont principalement Des propriétaires De restaurants gastronomiques Et des producteurs locaux Et artisanaux Et donc Ainsi de suite Il a fait ça Pour chacune des étapes Qu'il a bien suivi À la lettre Encore une fois Ça reste assez global Parce qu'il ne te connait pas A 100% Et il n'y a qu'une personne Qui peut savoir Avec qui Tu veux travailler C'est toi-même Mais il permet quand même D'aiguiller Sur certains chemins Pour t'aider A réaliser ton profil De client idéal Tout à fait En tout cas Voilà On espère que C'est ce petit prompt Chat GPT Qui s'accompagne De la vidéo Et du sujet De la semaine Te plaît N'hésite pas A nous laisser Tes commentaires En dessous de la vidéo On appréciera Ça énormément Et donc Ça nous amène Maintenant A la dernière partie Où on va Te partager Nos 10 conseils Pour justement Choisir ton client idéal Dans les règles de l'art Tout à fait Alors Alors Conseil numéro 1 Fais une étude de marché Donc c'est primordial Pour connaître Ton client idéal On dit toujours Étude de marché Étude de marché Mais ça reste toujours Le B à bas Du positionnement Et aussi pour connaître Son client idéal Conseil numéro 2 C'est utiliser Les réseaux sociaux Pour se connecter Et donc Il ne faut pas se lancer Bien sûr Dans tous les réseaux sociaux Concentre-toi d'abord Sur le réseau social Sur lequel tu es déjà actif Que toi-même Tu apprécies Donc moi Au tout début C'était YouTube 100% Et d'ailleurs Encore aujourd'hui C'est vraiment La plateforme Que j'apprécie le plus Côté réseaux sociaux Parce que c'est là Où j'apprends des choses C'est là Où je partage des choses Et c'est vraiment Le réseau social Qui me plaît le plus Mais donc à toi De commencer par Un réseau social précis Et c'est vrai Qu'il vaut mieux Être à 100% Sur un réseau social Que 20% par-ci 20% sur Facebook 20% sur Instagram Et du coup Alors on n'est nulle part Conseil numéro 3 Participe aux événements Et aux salons Pour rencontrer Des clients potentiels Donc une fois Que justement Tu auras choisi Tes grandes niches N'hésite pas A t'inscrire A des séminaires Des after work Des meet up Etc Pour aller à la rencontre De ce fameux client idéal Et même t'aider A le peaufiner Et conseil numéro 3 4 pardon C'est de créer Du contenu de qualité Avec une haute valeur ajoutée Pour cette audience Donc ça c'est tout un travail En amont aussi De planning éditorial De réflexion Etc Mais donc c'est important De planifier tout ça D'avoir des sujets Chaque fois Hyper qualitatifs Donc ça sert à rien De poster 10 fois Par semaine Parfois juste un sujet Par semaine Peut vraiment faire Le travail Et puis de recycler D'une certaine manière Ce contenu C'est un peu notre technique Aussi Donc ça fonctionne Alors conseil numéro 5 Utilise des outils De marketing Pour automatiser Tes campagnes De marketing Donc une fois Que t'as bien ciblé Ton client idéal Fais toi Une belle 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 Campagne marketing Une belle petite stratégie Pour bien cibler Ce fameux client idéal Et gagner du temps En automatisant tout ça Tout à fait Et donc conseil numéro 6 C'est utiliser les données Pour cibler Tes campagnes publicitaires Donc là C'est un cran plus loin Donc ça va peut-être Être flou un peu pour toi Mais une fois Que tu as bien ciblé Que tu as fait Ta première campagne Tu vas pouvoir Re-cibler Et encore plus précisément Ce client idéal Et donc on avance là Dans le côté Peut-être un peu plus avancé Plus technique Et plus technique Mais voilà Dans la Pupacademy C'est la chose Qu'on traite quotidiennement Donc on veut aussi Te donner du démarrage Mais aussi De techniques plus avancées Alors conseil numéro 7 Utilise les témoignages De tes clients existants Pour attirer de nouveaux clients Donc il faut savoir Que si tu sais bien Un client idéal Il va s'identifier Et s'apparenter aux autres clients Vu que Il correspondra Il aura plus ou moins Les mêmes valeurs Le même âge Les mêmes ambitions Les mêmes objectifs Et donc ce témoignage Est super percutant Pour ce nouveau client idéal À attirer Et prochain conseil C'est aussi De développer des partenariats Donc Quels que soient Les outils que tu utilises Ou les plateformes Sur lesquelles tu es N'hésite pas à créer Des partenariats Avec des Des sociétés Qui potentiellement Pourraient t'amener Des clients Intéressés Par ce que tu as proposé Parce que justement Ils ont peut-être De près ou de loin Mais plutôt de près Le même client idéal Que toi Et donc du coup Ça va faciliter Les conversions Et faciliter La communication aussi Donc Utilise la publicité en ligne Pour atteindre Des clients Donc une fois Que tu l'as bien ciblée Fais de la publicité Pour vraiment Décupler tes efforts Et attirer Un max de clients À toi Et alors Le dernier conseil C'est de créer Une offre spéciale Pour justement Attirer plus de clients Ça peut être Une formation gratuite Ça peut être Un e-book Ça peut être Des workbooks Ça peut être Pas mal de choses Pour justement Apporter quelque chose de nouveau À cette cible Et que ça facilite Ce lien de confiance Voilà C'est parfait On a tout dit Ah et le dernier petit tips Ah j'allais dire Oui le dernier petit tips De la vidéo Donc ton client idéal Doit absolument Devenir ton meilleur ami Donc il faut savoir Que chaque stratégie Que tu voudras mettre en place Chaque nouvelle offre Que tu voudras faire Chaque design Chaque contenu Chaque tout Tu devras le faire En te disant Tiens mon client idéal Comment est-ce qu'il va réagir Par rapport à cette offre Comment est-ce qu'il va réagir Par rapport à ce contenu Comment, 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 comment Donc il faut vraiment Que tu agisses À travers les yeux De ce fameux client idéal Donc une fois Que tu l'as bien ciblé À la limite Essaye de trouver Son portrait quelque part Sur les réseaux Ou n'importe où Découpe sa photo Et mets-la sur ton petit bureau Pour bien te rappeler Que tu es un client idéal Et que c'est lui Qui décide Merci d'avoir partagé Ce dernier petit conseil croustillant Et donc pour aujourd'hui C'est terminé Mais n'hésite pas A revoir une autre vidéo Qui se trouve là Où tu peux continuer À apprendre des choses Avec nous Avec l'Appui-App Academy Et si tu décides De rentrer dans l'Académie C'est sans engagement On t'invite à cliquer Sur le lien Qui se trouve Juste en dessous de la vidéo C'est vraiment le premier lien Tu rentres dedans Tu fais ta petite photo de profil Tu remplis ton profil Et tu vas rentrer Dans la communauté De nouveau C'est gratuit C'est sans engagement Mais tu auras donc Des infos croustillantes Plus personnalisées Plus privées Parce que c'est vraiment Là qu'on communique des choses Qu'on ne communique pas ailleurs Et donc on t'invite Et tu auras accès À une chouette communauté De plein de gens comme toi Vu que tu es notre client idéal Yes Allez on te dit À la semaine prochaine Encore merci d'être resté ici Jusqu'au bout de cette vidéo Retrouve également De l'article de blog Et on se voit La semaine prochaine Pour un nouveau sujet À bientôt Ciao